D'accord. Donc on a vu cette semaine le paracha de Balak, et on va aboutir à la paracha de Pinhas. D'ailleurs les deux paracha se relient. A la fin de Balak on arrive avec le sujet de Pinhas, et on reprend ce même sujet de Pinhas, encore dans la nouvelle paracha qui sera la paracha de Pinhas. Alors on voit que Balak, Vayar Balak ben Sipor, comme on a dit Shabbat, on a dit Vayar Balak ben Sipor, il a vu Balak, le fils de Sipor. Est-ce que son père s'appelait Sipor ? Non, il ne s'appelait pas Sipor. Un nom pareil, ce n'est pas le père d'un Sipor. En fait il a fabriqué un oiseau de matériaux ferreux, c'est-à-dire de matériaux avec d'or, d'argent et de cuivre. Il a fabriqué un oiseau, de ces trois matériaux-là, et il a pris un chème tamé, il a pris un nom tamé, il l'a mis dans le bec de cet oiseau-là, et cet oiseau-là a volé. Il volait, il bougeait, mais il volait. Cet oiseau-là était en fait comme un petit peu, vous connaissez des avions sans pilote, là ? Comment on appelle ça ? Un drone. Un drone. Alors il était comme un avion sans pilote, il allait donc voir ce que faisait Israël, quelque part, il était comme un espion, c'était un oiseau-espion, qui servait et racontait tout ce qui se passait à Balak. Maintenant cet oiseau-là, ce bensipor-là, il prenait sa source, il prenait son... Toutes ses connaissances, en fait, c'est les forces du mal. Ce ne sont pas les forces du bien, ce n'est pas la groucha, c'est les forces du mal. Et les forces du mal, on sait très bien que les forces du mal, quelque part, on les compare à Esav, à l'origine. Il faut comparer à Esav, le frère de Yaakov, qui a combattu, comme on sait très bien que les forces du mal, à l'origine, étaient de 400 forces du mal. Comme on a vu, quand on voit que Esav arrive à la rencontre de Yaakov, rappelez-vous, avec la balle de verset, il nous dit, « Arba me ot ishimo », 400 hommes avec lui. On sait très bien que les forces du mal sont de 400. D'ailleurs, de là, on apprend que le mal se compose de 400 forces, 400 catégories. Donc Esav est par excellence les forces du mal. Alors maintenant, Sipor, quelque chose d'extraordinaire que j'ai vu, Sipor, c'était un oiseau qui prenait ses forces, avec ce nom tamé, il allait se renseigner, et ramener tout à Balak, de ce qu'Israël avait l'intention de faire. Et c'est pour ça qu'il va faire appel à Bilam, parce que maintenant le Sipor l'a mis au courant de l'intention d'Ebni Israël de prendre tout le territoire, alors il a eu peur. Il a eu peur, il va faire appel à Bilam, pour la maldiction, parce qu'il a compris que les armes avec Bila, avec le peuple juif, ça ne marche pas. Pourquoi les armes ne marchent pas avec le peuple juif ? Parce que les peuples juifs ont détruit Siron et Og, les deux rois qui étaient en fait, la Hormat-Magen, qui était un peu le mur, le bouclier de Moab, le bouclier de toute cette région-là, c'était Siron et Og. Ils ont été détruits par Moshe et le peuple israël. Alors il a dit, maintenant avec eux, ça ne marche pas la guerre, parce qu'ils ont détruit les plus forts. Alors plus forte raison, nous, on va être détruits. S'il y a des gens les plus forts, qui étaient Siron et Og, ils ont été détruits par Moshe. Alors nous, on est mort d'avance. Et c'est pour ça qu'il a dit, donc la guerre avec Moshe, ou la guerre avec le peuple juif, ne peut pas être avec les armes, parce qu'on est perdant. On va faire une guerre qui va être une guerre de force, une guerre de médias, on va dire ça. Ça va être une guerre avec la parole. En fait, ils vont prendre les forces du peuple juif, qui est le kol kol Yaakov, la voix du peuple juif, c'est la voix de Yaakov, c'est la voix, c'est-à-dire la prière, la Torah, c'est ça notre force à nous. Alors il va prendre ça, Bilam, il va faire appel à Bilam, Balak, pour utiliser cette force, qui est la force du peuple juif, pour essayer de détruire les juifs. Mais bien sûr, ça ne va pas réussir. Alors ce support-là, une fois qu'il a eu les indications, les informations, que le peuple juif, il est venu, il va prendre le territoire. C'est-à-dire, c'est ce qu'il reproche dans les premiers versets, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que Bilam, Balak appelle Bilam, pour deux raisons, si vous faites attention, pour deux raisons. Il a vu, je vous lis le passe-vout, et après on va revenir sur le support, parce que c'est intéressant, où le support prenait sa force, où ce support-là était tamé, comme on a expliqué, que les forces du mal, c'est représenté par Esav, qui était le frère de Yaakov. Esav, on va le faire tout de suite. Esav, en valeur numérique, 377. Combien ? 377. 376. Bravo. Bravo. Donc Esav, 377. Si je fais Bayar, Balak, Ben, Sipor, regardez le mot de Sipor, combien ? Non ? Eh bien, dis-le. 200, on va le faire comme ça, tout le monde est d'accord. 200 et 80, 280, 280 et 90, ça fait 370, et 6, 376. Ça veut dire que ce Sipor, c'est la même valeur numérique que Esav. Donc c'est, il prenait ses forces d'Esav. D'accord ? Et c'est pour ça qu'Esav, quelque part, n'est pas comme d'autres différentes nations, où les autres nations se montrent cruelles avec le peuple juif. Esav, c'est pas du tout, il a pas l'air d'être cruel, mais c'est le plus grand des cruels. Esav, il a toujours une apparence de paix, de tranquillité. Il a des grandes velours, mais c'est pas pour autant qu'il nous a pas exterminés il y a pas si longtemps que ça. D'accord ? Pour rappeler ça. Ça, c'est Esav, c'est ça les forces du mal. Ils ont l'air bonnes et nous appâter. Ah, c'est agréable, c'est sympa, mais c'est pour mieux nous faire couler. Et ça, c'est Esav. C'est pour ça qu'Esav, on va dans le numérique également. Ça revient à Sipor également. Qu'est-ce que fait Esav ? C'est la même valeur numérique que Chalome. Ça montre la paix, ça montre la tranquillité. C'est le Chalome, Esav. C'est bien, on va faire la paix entre vous, tranquille. En fait, c'est un Chalome pour nous détruire. C'est ça, Esav. Chalome, c'est la valeur numérique, 343, 370, et Vav, 376. Donc on obtient les mêmes valeurs. Le Chalome, Esav, Esav, et Sipor, toutes ces informations-là du mal, c'est avec une apparence de paix, mais c'est pour mieux nous détruire. Voilà ce que c'est Balak. Il appelle Bilam maintenant pour ne pas faire une guerre contre Israël avec des armes parce qu'il ne peut pas, il sait qu'il ne peut pas gagner. Parce que la preuve, il l'a eue par Sihon, Veho, qui ont été détruits. Alors il dit, on va faire la guerre comme les Juifs, avec la parole. Les Juifs sont forts à Kol Kol Yaakov. C'est vrai que nous, il y a Daim et des Esav, nous, on a les mains des Esavs, on a la force avec les armes. Mais là, on a vu que ça n'a pas marché. Les Juifs, ils ont même gagné les armes. Alors on va faire la même force, on va faire une opposition aussi avec la parole. C'est pour ça qu'il va appeler Bilam. Maintenant, il lui reproche deux choses à Bilam. Bilam, sachez messieurs que Bilam était le conseiller de Paro. Bravo de Paro. Bilam était le conseiller de Paro. Hein ? Il y a quoi de toi qui sont passés entre Laïs et Israïm et Marcon ? Ah, il y a Paro peut-être. Ah, ok. Non, non, mais c'est un sorcier. Il a vécu trop longtemps, Bilam. Il a vécu depuis Moshé Rabbeinu. Il a connu Moshé Rabbeinu. Il a connu la sortie d'Egypte. Et c'est lui qui a tué les Bnéisraëls dans le Nil. C'est lui qui a donné le Bilam. C'est lui qui a donné l'ordre à Paro de lui faire à Paro la Xéra de tuer les premiers-nés, les enfants juifs dans le Nil. Donc Bilam, il était là Il y avait donc trois conseillers. Il y avait Itro, Yov, Yov, et Bilam. Et Bilam, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est lui qui a mis la stratégie, c'est lui qui a fait une stratégie de, à ce que les juifs ne sortent pas d'Egypte, c'est lui qui a tout fait. C'est-à-dire qu'on dit qu'un esclave ne pouvait pas s'échapper d'Egypte. Alors ça, un des miracles, c'est pas qu'un esclave s'est pas s'échappé, c'est que toute une nation a pu sortir. Alors il s'est pris une claque. C'est-à-dire que lui, il a tout fait, il a mis en place que l'Egypte, elle était clôturée, l'Egypte. Elle était fermée sa gourme sous guerre, elle était fermée et fermée. Il a mis des serpents d'un côté, il a mis des lions d'un côté, il a mis tout un système à ce que personne ne peut rentrer et sortir sans son pouvoir, sans son autorisation. Il a mis ça au point. Et qu'est-ce qu'il a fait aussi ? Il a tué les enfants juifs dans le Nil. Donc il a fait deux choses. Il a tué et il a donné ne pas sortir d'Egypte. Il l'a fait en place pour que ça soit comme ça. Bassov, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il a tué les enfants juifs ? Pour pas qu'ils se multiplient. Donc, pour éviter la multiplication, pas les faire sortir d'Egypte pour pas qu'ils prennent du terrain, qu'ils restent toujours esclaves. Qu'est-ce qu'ils lui reprochent ? Maintenant, Balak, à Bilam, il dit, écoute, ce que tu voulais faire, tu voulais, toi, diminuer leur croissance. Tu voulais qu'ils ne sortent pas d'Egypte et qu'ils ne prennent pas du terrain. Maintenant, il se passe que ça se fait tout le contraire. Ils se multiplient, ils sont forts, ils ont tué Og et Berjan, et deux, ils prennent du terrain. Tout ce que tu as mis en place, ça ne se réalise pas. Je vois que chez les blés israèles, ça se réalise. Donc, maintenant, toi, Bilam, qui était le conseil de Paro, avec cette idée-là de les anéantir, de le diminuer, qu'ils ne sortent pas d'Egypte, tout se fait au contraire. Maintenant, tu vas venir arranger, moi, tout ça. Tu vas m'arranger tout ça, maintenant. Tu vas faire que ça se réalise. Tu vas faire qu'ils vont... Tu vas les tuer et tu vas faire qu'ils ne s'étendent pas. Et c'est pour ça que Balak, tout de suite dans les premiers versets, on voit ces deux notions-là qui apparaissent dans le verset et qui est... Donc ça, la crainte et la peur de Balak. Regardez. Voyar Balak ben Sipor. Il a vu Balak ben Sipor. Et quoi la chérassa Israël a mouru ? Tout ce qu'Israël, il a fait à Sihron ve'od. Voyar Gormoav. C'est quoi, Voyar Gormoav ? Il a eu peur. Oh là là. J'ai peur. Voyar Gormoam ipneam devant ce peuple-là. Mais od. Qui ravoue ? Car il est nombreux. Comment ? Il est nombreux. Bilam, tu avais dit qu'on va aller l'anéantir et tuer les enfants. Ils ne sont plus nombreux. Je vois qu'il est nombreux. Donc ça, c'est ma première crainte. C'est ça que j'ai peur. J'ai peur de ça. Parce qu'il est nombreux. Voyar Gormoam ipneam israël. Après, le verset suivant nous dit... Voyar Gormoav, et Moav, il dit... Elzikne midian. Ozikne midian. Atta ilahahouka ka'al. Et kol sevivotenu. Ce ka'al-là. Maintenant, il yelahahoua ka'al. Il yelahahou, c'est-à-dire ibrout. Et kol, c'est toute notre région. Donc c'est quoi ? C'est quoi ce sujet-là ? Ils broutent tout le temps. Ils s'étendent sur toute notre région. Voilà, ils prennent du terrain. K'il rohachor. Comme broute le taureau qui déracine tout. Ils prennent du pays. Ils prennent du terrain. Donc toi, Bilam, tu leur as dit qu'ils ne sortiraient jamais d'Egypte. Ils vont être bloqués. Ils ne vont jamais avoir une terre à eux. On voit tout le contraire. Alors, Bilam, il faut que tu arranges la situation. Vous comprenez ce qui se passe ? C'est ça ce qui se passe ici. K'il rohachor. Alors là, il s'est... Et c'est pour ça qu'il va faire appel à Bilam. Alors, Bilam, il va venir et il va essayer d'arranger l'histoire. Mais bon, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et... Ça ne va pas marcher. Et Bilam, donc, il va, bien sûr, par son zèle, détruire le peuple juif, bien que Dieu lui interdit d'aller. Mais après, il lui laisse, bon, tu veux quand même pêcher, allez, va, va faire son pêcher. Il va y aller quand même. Il va monter sur cette annaise. On voit que tout de suite, les versets nous disent, là-bas, il a mis la selle, quoi. Il a scellé son annaise. Pourtant, il a des serviteurs. C'était pas à lui de faire ça. Il était pressé. Il était pressé. Pourquoi ? Parce qu'un homme, il a grâché, il explique là-bas, que Asina Mekalkel et Tachoura, un homme qui haï, un homme qui déteste, c'est Mekalkel son honneur. Un homme qui a de la haine, il serait prêt pour la haine de... d'enlever tout son kavod. Comme Paro. Comme Paro, mais comme Bilam. Que Bilam, que lui, c'est un homme prophète, un homme important, qui a sûrement des serviteurs, on n'en doute pas, qui a sûrement des gens à sa main. Qu'est-ce qu'il fait ? Tellement il a la haine du peuple juif. C'est lui qui va aller dans la grange, c'est lui qui va prendre la fesse, c'est lui qui va mettre sur le dos de son annaise, et c'est lui qui va l'attacher pour partir. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem ? Le tel Hachimim. Non, mais qu'est-ce qu'il lui dit Hachem ? Non, ça y est, c'est parti. Il va y aller, parce que c'était avant le tel Hachimim. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem ? Il y a rigolo. Il y en a un qui t'a devancé sur la balance. Abraham, il t'a devancé pour la mitzvah, lui. Lui, Abraham, lui aussi, il est zélé. Il est zélé, mais pas de ta même manière. Toi, tu es zélé pour la havera, parce que tu es prêt à te détruire ton kavod pour la havera, tellement tu as la haine du peuple juif. Mais Abraham, lui, il a été zélé, il a été zélé pour la mitzvah. Quand Dieu lui a dit, quand Dieu lui a dit, prends ton fils Israël, et tu vas me le sacrifier, tu vas me le donner. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué ? Il y a habosh et ramoro. D'accord, il y a marqué comme ça. Il s'est levé tôt le matin, il a scellé son âne. Mais lui, c'est différent. Alors c'est ce que Dieu lui dit. Toi, Bilam, tu veux faire ça pour détruire le peuple juif, mais il y en a un qui t'a devancé, qui a fait la même chose, mais vit pour le bien. Alors ça va donner un contrebalancé ton acte, et ça va faire que tu vas échouer dans ton acte. Et c'est ce qui s'est passé. Après, il monte sur l'âne. Et rappelez-vous, dans l'âne, quand il monte sur l'âne, il est sur son âne, et tout d'un coup, il y a un ange qui apparaît. Vous connaissez l'histoire. Mais on va la rappeler, parce qu'on peut apprendre une belle leçon de ça. Une très belle leçon de ça. On va apprendre une leçon de morale. Cet âne-là, il voit l'ange. Lui, Bilam, ne voit pas l'ange. D'accord ? Il le voit avec une épée. Et qu'est-ce que voulait dire l'ange avec l'épée ? Pour lui dire, toi, tu veux prendre l'arme des Juifs, la parole, eux, les Juifs, ils vont prendre l'arme des Goïm, l'épée. Et c'est avec ça que tu vas mourir. En fait, il lui a annoncé déjà sa mort. Il va mourir par l'épée. Tu veux prendre l'arme des Juifs, qui est la parole. Comme ça, tu veux détruire le peuple juif. Eh bien, les Juifs, ils vont tenter vos armes à vous pour vous tuer. Et c'est comme ça que ça va se passer à la fin. À la fin, ils vont faire la guerre avec des armes et ils vont tuer Bilam et Bébala. C'est comme ça qu'ils vont mourir. Avec les armes, pas avec la parole des Juifs. Qui va les tuer ? L'armée. L'armée du Seigneur. L'armée ou... Non, non, non. On va voir dans les gares. Là-bas, dans... Ils vont faire la guerre. Quand on va faire la guerre entre les derniers. D'accord ? Alors ? Alors ? On continue. Qu'est-ce qui se passe avec l'âne ? L'âne... L'âne... Qu'est-ce qui se passe ? Il voit l'ange. Puis l'âne ne voit rien. Qu'est-ce qu'il fait ? Il sort de la route, il sort du droit chemin, de la route où il était. Hop, il va dans les champs. Bon. Première vision. L'âne, il a dévié sa route. Là, il remonte sur la route. Un peu plus tard, une fois encore, l'âne apparaît devant l'âne. Mais là, il est dans une sorte de rue qui est gardermisée, gardermisée. Une barrière ici, une barrière ici. On dit que cette barrière était en pierre. Il y avait une barrière en pierre de ce côté. Alors là, l'âne apparaît à l'âne. Bilam ne voit pas l'âne. L'âne, qu'est-ce qu'il fait l'âne ? Il s'arrête. Non, non, il ne s'arrête pas. Il dévie aussi sa route. Et il tape le mur. Il écrase le pied de Bilam. D'ailleurs, Boïlam est devenu boiteux à cause de ça. Il a écravé le pied de Bilam. D'accord ? Donc, une deuxième fois, on voit que maintenant l'âne, il a fait encore une autre... Il a quitté la route. Il a dévié. Il a frappé, il a frappé, non ? Oui, il a frappé à chaque fois. Il a frappé. Et, ok, après, il continue ça. L'âne disparaît. L'âne reprend son chemin. Et là, il est dans une impasse, dans un endroit très, très étroit où il ne peut pas y aller ni à droite et ni à gauche. Et l'âne apparaît. Et là, l'âne s'effondre. Il reste sur place. Il tombe par terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Chalosh regalim. Chalosh regalim. Qu'est-ce que ça veut dire, cette notion que l'âne... En fait, c'est... Chalosh regalim. C'est une notion que... Des fois, on... Des fois, un juif... Quand on entend, il devient un petit âne, lui aussi. Des fois, le juif, des fois, il devient un petit âne. Quand le juif, des fois, il y a une bonne route. Il y a une route qui est, B'Horachem, qui est droite. Mais des fois, il dévie sa route. Il sort de la route. Bon, il sort de la route. Mais il sait que ce n'est pas bien. Il sait qu'il n'est pas sur la bonne route. Alors, il revient. D'accord ? Mais après, il y a quelque chose d'autre qui la pâte et qui le font... Qui lui donne envie d'autre chose encore. Alors, là aussi, il dévie. Mais des fois, ça dévie sans encore cette nouvelle route. Des fois, ça lui donne... Ça lui fait des problèmes. Il se tape le pied. Il se tape les bras. Il a des petits problèmes avec ça. Le fait de dédévier, ça peut te donner des coups. D'accord ? Et la troisième fois, il s'effondre. Ça veut dire quoi ? Des fois, un juif, des fois, il sort d'une route qui est la bonne pour aller voir autre chose. Et des fois, il vit avec cette chose-là. Et à tel point que des fois, il est bien avec ça, qu'il se protège en disant, bon, après tout, ce n'est pas si grave que ça. Vous savez, des fois, nous tous, on est comme ça. Quand on fait quelque chose de pas bien, mais on a envie de le faire. Alors après, qu'est-ce qu'on fait ? Au bout d'un certain temps, on va se donner une sorte de... On va légitimer notre action en disant, bon, après tout, ce n'est pas un si gros péché que ça. Et à la fin, on va dire, ce n'est même plus un péché. Vous comprenez ? C'est ça ce qui va se passer. Parce qu'on s'habitue des fois à des situations qui sont, on va être pas bonnes. Mais bon, ça nous intéresse. Et alors, cet intérêt-là, c'est que tu restes pas sur la bonne route, et tu te protèges en disant toutes sortes d'idées qui sont, après tout, c'est comme ça, c'est bien, bon, je ne sais pas si mal que ça. Et ça, il faut faire attention. C'est un peu cet esprit-là. On se dévie, on se dévie, on se dévie, mais pas s'offre, on s'écroule. Il ne faut pas arriver à ça. Il ne faut pas arriver à ça. À ce que Dieu se vienne, se dévoile et nous dise, voilà ce que t'as, il te tordue, c'est comme ci, comme ça. Il ne faut pas arriver à ça. Tu comprends ? Ça, c'est une chose, c'est une nekouda, c'est une petite nekouda. Il faut faire attention, parce que des fois, un juif, il ne doit pas avoir de... Il n'y a pas de compromis. Un juif, il n'y a pas de compromis. Un juif, il ne doit pas faire des... Comment on dit ? Salam Alec. Allez, c'est bon, ça, c'est bon. Non, il n'y a pas de compromis. C'est comme ça, je garde ça. Je ne bouge pas de ma voie. Je n'arrive pas. Bon, c'est autre chose. Je ne suis pas encore à la hauteur. C'est autre chose. Mais pas, tu dis maintenant, la Torah, c'est ça, mais bon, on peut faire ça en parallèle. Non. Il faut moins reconnaître qu'on n'est peut-être pas toujours dans le bon chemin, qu'on n'est pas dans les bonnes routes. Mais au moins, ne dites pas que ça, c'est la Torah. Ne dites pas, maintenant, ça, c'est la permission que la Torah me donne. Tu le sais très bien. Donc, il n'y a pas à faire de compromis. La Torah, c'est une chose. Nous, on doit aller vers elle. Nous, on doit chercher la vérité. Nous, on doit attraper cette vérité-là. Et pas descendre la Torah à la distiller dans nos envies à nous et dans nos plaisirs à nous, en disant, la Torah me permet. D'accord ? Si c'est permis, c'est permis. Mais si ce n'est pas permis et que tu veux dire que c'est permis, ça, non, ça ne marche pas. C'est un petit peu la leçon de cet écart qu'à chaque fois fait l'Inde. Il y a une écouda aussi que j'ai vue, une écouda extraordinaire, dans les versets, avec le verset, regardez. Il est marqué comme ça ici dans le verset. Il va aller, le peuple juif, il va aller. Il va aller brouter, il va prendre du terrain. A Ka'al, alors je lis le verset, on lit la Ha'al à Ka'al. Regardez, il a Ha'al, je vais couper le mot en deux. Ici, j'obtiens le mot Ha'il. Ha'va, 26. Les soldats de Dieu. Tu es un soldat de Dieu. Il a Ha'al, quand tu broutes et tu vas, et tu fais la volonté de Dieu. Les gens, ils ont peur, ils te voient comme un soldat divin. Il a Ha'al à Ka'al. Ce Ka'al, là, il est soldat, il est Ha'il, il est Sivot HaShem. Il est soldat de Dieu. Et on continue, regardez. Il a Ha'al à Ka'al, nous dit le verset. Regardez, hein. Je lis le verset. A chaque fois, je le perds de vue, à chaque fois, mais il est là. Regardez, va, tout au début. Et se vivotez-nous. D'accord ? Et se vivotez-nous. Se vivotez-nous. Le verset, il dit se vivotez-nous. C'est quoi se vivotez-nous ? Ça vient toujours au peuple juif. Par quel mérite il prend du terrain ? Par se vivotez-nous. C'est quoi se vivotez-nous ? Saviv tenu. C'est quoi ça vive autour ? Tenu rabbanan. C'est quoi tenu rabbanan ? C'est les mishtayotes. Grâce à ce qu'on soit autour de tenu. Le fait qu'on étudie. Tanu. C'est quoi un tenu ? C'est les mishtayotes qu'on dit dans la mishtayote. Marah. Tanu rabbanan. Nos sages nous enseignent. C'est la mishtayote. C'est la chambre de la mishtayote. Saviv tenu. Si on est autour d'une mishtayote, alors on gagne du terrain. On prend la force. Et après, ça continue. Regardez, c'est pas terminé. C'est pas terminé. C'est vivotez-nous. Kilchof achor. Mais il y a d'autres conditions. Il n'y a pas qu'étudier la Torah dans la Torah orale. Il n'y a pas qu'ilaharou. Il faut être un soldat de Dieu. Il faut être attaché à Dieu. Pour gagner l'ennemi. D'ailleurs, c'est ça qui se plaint Balak. Il se plaint qu'on est Chahil 26. On est un soldat de Dieu. On est... Comme on a dit tout à l'heure, on est... C'est vivotez-nous. On étudie autour de Tanu. Pas seulement ça. J'ai marqué ici. C'est quoi Kilchof achor ? Chor. C'est quoi Chor ? Si on prend le mot Chor. Kilchof achor. Tiens. Si je inverse les lettres, ça fait... Chura. On marche droit. On marche droit. On n'est pas comme l'âne. On n'est pas des ânes. Qui se décalent. Qui ne voient pas Dieu et qui se dévient du chemin. On marche Chura. On marche droit. Ça, c'est les conditions des bons juifs. On marche droit. Kilchof achor. Ça, c'est Kilchof achor. D'accord ? Ce n'est pas terminé. Il mange les herbes. Donc, ils craignaient Balak. Les juifs sont très forts. C'est comme des soldats. Si on fait ça maintenant en remèze, je parle. Ils sont comme des soldats. Ils se répandent autour d'une michna. Ça vive Tenu. Ça vive au Tenu. Ça vive Tenu. Kilchof achor. Parce qu'ils sont droits. Ils gagnent du terrain. D'accord ? Il mange l'herbe. Il déracine comme le Chor. Parce qu'ils sont droits. C'est Yerek Asadé. Yerek Milachon. Yerek. C'est Milachon. Yakar. Ils sont précieux. Yerek, c'est les herbes. C'est Yakar. C'est le même être que Yakar. Parce qu'ils sont précieux, les juifs, chez Dieu. D'accord ? Alors, Yerek Asadé. Asadé. Ça, c'est le plus beau. Asadé. Parce qu'avec eux, pourquoi ils sont Yachar ? Et pourquoi ils sont droits ? Et pourquoi ils sont Yakar ? Parce que Dieu est avec eux. Et Asadé. Combien c'est en valeur numérique ? C'est 314. Et 314, c'est Shin, Dalet et Yut. C'est le nom de Dieu. Je ne vais pas le marquer ici. D'accord ? Shin. Je vais marquer Shin. Et c'est un Dalet en fait. D'accord ? Et Yut. Donc, Shin, Dalet, Yut. Ça fait 314. Parce qu'ils ont Dieu avec eux. Et pas seulement ils ont Dieu avec eux. Bien sûr qu'ils n'ont que Dieu avec eux. D'accord ? Et c'est ça pour ça, ils sont à Asadé. Et c'est ça ce qu'il a fait Yitzhak. La soirée, Basadé, il était dans les champs. Déjà, il a appelé Dieu pour protéger le peuple juif d'Elea depuis la sortie d'Egypte ici avec Balak. C'est à Yitzhak Avinu qui a fait ça. C'est ça l'union du Asadé. Il a fait des temps de niveau de Shaddai pour apporter la protection de toute cette guerre-là avec Moab, avec Balak et Bilam. C'est ça Asadé. D'accord ? Et c'est pour ça. que Hachem est avec eux. Et c'est ça l'union de Asadé. Maintenant, j'ai compris ça ? C'est clair ? Je veux savoir, hein ? C'est trop bon. Il y a un rapport avec Pi 314 ou pas ? Hein ? Il y a un rapport avec Pi 314. Ben bien sûr, alors. Il y a Pi. C'est la circonférence du cercle. C'est quoi Shindalet Yud ? C'est la circonférence de nos maisons. Ça protège la maison. D'accord ? Le nom de Dieu. J'ai un nom de la Tote Israël. C'est Ormakif. Le nom de Dieu, c'est un Ormakif. C'est un Or qui est makif. C'est pour ça que Shindalet 314, c'est la circonférence. C'est pas pour rien. Qu'est-ce que tu crois ? C'est pas pour rien. Parce que ce nom de Dieu, il est makif. Il est makif, le peuple juif. Il l'entoure. D'accord ? C'est pour ça que Pi, c'est aussi la circonférence. Qu'est-ce que tu crois ? C'est pas... Tout est bidiouk. Ils n'ont rien inventé. Personne n'a rien inventé ici. Ils n'ont rien inventé. On a, nous, un patrimoine qui pèse très lourd. C'est quoi Shifredor ? Tout, 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 Baruch HaShem. Tout. Shifredor ? D'accord. B'lame banu l'ekalel am meyoukha. Am meyoukha, n'est-ce qu'on le bidioukha. Il y a ça aussi. Maintenant, regardez. Maintenant, il y a marqué. Quelque chose d'extraordinaire. Il y a marqué quelque chose d'extraordinaire dans les versets. Je le retrouve facilement. Il y a marqué comme ça. Regardez ce qu'il y a marqué. Je ne sais pas si je l'ai noté. Il y a marqué, oui. Il y a noté ça. J'ai eu peur de ne pas me rappeler. Il y a marqué, comment il dit le patouk ? Em am levada dishkon. Oui. Ou bagoim loitrashav. Comme ça, c'est marqué. C'est un peuple. En, en, eux. En. Regardez. En. Pardon. En. 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 Am levada dishkon. Pou bagoim loitrashav. C'est un peuple qui vit seul, le peuple juif. Impossible. Il ne peut pas être copain avec personne. Personne. C'est pour ça qu'ils nous en veulent tous. C'est pour ça qu'ils... C'est comme ça. Parce que nous, on est avec Asadé. On est avec Shaddai. On est avec Hachem. C'est comme ça. C'est Hachem, il nous a choisi. Notre compagnon, c'est le patron. C'est pas les nations. Dans les affaires aussi ? Hein ? Bien sûr, dans les affaires. Même dans les affaires. Comment ? Non, quand on dit dans les affaires. Il faut appeler Dieu qui t'aide dans tes affaires. C'est ça, c'est lui qui vient t'aider. Non, on ne peut pas s'assimiler. C'est ça que ça veut dire, compagnie. On ne peut pas vivre avec eux. On ne peut pas être avec eux. On ne peut pas. Ça va exploser un jour ou l'autre. Le seul. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah. En Ham le Vada. Dishko. C'est marqué mes fourrages. C'est un peuple seul. Alors regardez. J'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. Écoutez-moi ça. Écoutez ça maintenant. Extraordinaire. Je ne sais plus. Ah non, c'est puissant. Je vais vous faire quelque chose de puissant. Avec l'aide de Dieu. N. Qui c'est qui est le Vada d'Ishkone ? C'est N. Qui c'est N ? C'est eux. C'est eux. C'est l'Ebni Israël. Ils sont seuls. N. Regardez. Le Hé. Le Hé. C'est dans les unités. Le Noun. C'est dans les dizaines. D'accord ? Compos ou pas ? Maintenant. Les seules lettres qui n'ont pas. Les seules lettres qui n'ont pas dans les dizaines et dans les unités, dans les dizaines, qui n'ont pas de Shlemut, c'est le 5 et le 50. Ils n'ont pas de Betzouk. Regardez. Regardez ce que je vais vous faire. Aleph, avec Teth, ça fait 10. Bet, avec Ret, ça fait 10. Gimel, avec Zahim, ça fait 10. Vous comprenez ce que je dis ? D'accord ? Aleph, avec Vab, ça fait 10. Le seul qui reste seul, c'est E. On va faire ça dans les centaines, dans les dizaines. OK ? Vous avez compris ? Yud, avec quoi ? Avec Tadik, ça fait 100. Vous avez compris ? Ensuite, Raph, avec P, ça fait 100. Ensuite, l'Amed, avec Haïm, ça fait 110. Ça fait 100, pardon, excusez-moi. 110, c'est ça. 100, ça fait 100. Ensuite, même avec sa mère, ça fait 100. Le seul qui reste dans les dizaines vies, c'est Henn. Les seuls qui sont seuls avec Dieu, c'est Henn, c'est deux. C'est Henn, c'est deux. Il y a deux qui sont seuls. C'est pas, il n'y a pas de couple, il n'y a pas 100, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a rien. C'est le peuple juif. J'ai vu ça un peu, le frère. Truc de fou. Truc de malade. Ils sont seuls. Hein, les vadaïs, ils seuls. T'as compris un peu ? En plus, dans ce pas-souk. Après, alors ça, écoutez, j'ai vu un dernier truc. Ça, je l'ai vu. J'ai vu ça, j'ai cherché ce truc-là. Il est marqué comme ça. Bon, je vais effacer. J'ai pas, il faut que vous prenez des photos après. Bon, on ne peut pas. Les photos. Je ferai ça un peu plus tard. Dans le nouveau site, Bézra Tachem. Tu as, Raphine ? Voilà, Raphine s'occupe du site, là, si Dieu veut. Donc, ça va bientôt terminer. Dans le nouveau site, il y aura, dans les cours, il y aura cours Gématriote. Toutes les Gématriotes que je vous ai dit, que j'ai découvert, ou que j'ai cherché, que je vous ai mis à apporter, je vais les mettre là-bas. Toutes les Gématriotes que depuis que je... Bon, j'ai fait un petit... D'accord ? J'ai démarqué un petit peu sur une feuille pour me rappeler. Je note, donc j'ai pas mal de Gématriotes. Je vais vous les marquer. Comme ça, celui-là qui veut faire un kiff, il clique là-bas, Gématriote, il va se faire un kiff. C'est beau. Les Gématriotes, ça attire les gens, les gens, ils aiment ça. Non, en plus, ça va bien avec les Pukim. C'est tourant, c'est quelque chose de magnifique. D'accord ? Aiment les Badadishkoll. Maintenant, il y a marqué comme ça. Comment il termine après ? C'est marqué ? Regardez. Encore quelque chose de pas mal. Il y a marqué, Tamut, Nafchi. Comment il dit le passé ? Mot Yécharim. Il dit Bilam. Il demande à mourir comme les Yécharim, comme ceux qui sont droits. De qui il aille ? De qui il pense ? Avram Yishakirom. D'accord. Comment est-ce qu'il va aller au numérique Yécharim ? Yécharim ? 560 ? Bravo ! 560. Yécharim, 560. D'accord ? Combien c'est... Non, non, attends. Combien c'est Avot Haolam ? Avot Haolam. 560. Donc il veut mourir comme les Avot Haolam. Avot, pas toujours... Mais attends, c'est pas fini. Mais comment il termine le Patsouk ? Ça, c'est encore le plus beau. C'est ça le plus beau. La cerise sur le gâteau. Bravo ! Il veut mourir ? Sa faim ! Regardez le mot faim, là, regardez. Que ma faim... Il demande comme ça à Bilam. Que sa faim, elle soit comme eux. La faim de qui ? Donc des Avot. Des Avot Haolam. D'accord ? Que sa faim... Que sa faim qui meure comme les Avot. Puisqu'on a dit que Yécharim, ça va sur les Avot. A part Mishraim, Yaakov, oui. Avot Haolam. Donc il veut que sa faim soit comme les patriarches. Et bien, c'est quoi la faim, maintenant ? On va prendre la faim des mots, Avram, d'Ishraq et d'Yakov. Avram, 142. Hein ? Bravo ! Avram, même... À la fin, Avram. Même. Yshraq. Kouf. Kouf. Et Yaakov. Benf. 100. Donc, ici, il y'aura même 100, 140, 2. 142, valeur numérique de ? Milam. Donc il demande que sa faim soit comme eux. La faim... On prend le nom qui est à la fin de chaque lettre des trois patriarches. Ça fait 142, ça fait son nom de Milam. Valeur numérique. C'est là, oui. T'as vu ça un peu, broyat ? Hein ? T'as vu ça ? Ça, c'est... Pousse-touflant, quand j'ai vu ça dans le livre. Qu'est-ce qu'on n'en prend pas ça et qu'on est à la fin de chaque lettre ? Ah, on va pas tout te dévoiler, là-bas, ici, on va faire. T'as compris ça ? Même le verset, il dit, sa faim, je veux que ma faim soit comme eux. Alors on va prendre la faim de leur nom, ça fait le nom de Milam. Maintenant, comment il faut faire pour lutter ? Alors maintenant, c'est pas terminé, là. Il demande de mourir à la faim, comme sa faim, il veut être comme eux. Oui, attendez. Sa faim. Non, il demande, mais il veut. On dit que Mishar Chafer Tshuva à la dernière minute. Regardez. On lui dit chaque temps, je vais faire comme les autres, comme Mishar. D'accord ? Alors, excusez-moi. Après, quelque chose d'extraordinaire. Alors, regardez. Qu'est-ce qu'il dit à la fin ? Qu'il ramène à Malek. Comment il dit le verset là-bas ? Je ne sais pas si j'ai noté. Ah, Reshit Gohim à Malek. Voilà, Reshit Gohim à Malek. D'accord ? Reshit Gohim à Malek, et après, il dit... Qu'il y a un autre plateau magnifique encore, mais... Vas-y, vas-y, Reshit Gohim. Attac. On va le dormir. On est là. Elle est chaud. D'accord. Alors... Regardez. Donc, il demande... Regardez. Regardez. Vous le connaissez, il s'agit de vous le dire, ça. Bilam et à Malek, c'est des mêmes clipotes. C'est des clipotes très 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 dures. Bilam, à Malek. Bilam, à Malek. On va écrire... Quand ils sont ensemble, ils sont très dangereux. Pourquoi ? Bilam, à Malek. Bilam, à Malek. Bilam, à Malek. Bilam, à Malek. Pour qu'on batte Bilam et à Malek, qu'est-ce qu'on doit faire ? Regardez. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on batte Bilam, à Malek. Pareil. Il faut quelque chose de pareil qu'il faut... Regardez. Ira, à Ava. Tu coupes ça en deux. Ira, à Ava. Ira, à Ava. Ira, à Ava. On a de l'amour et de la crainte pour Dieu. On combat Bilam et à Malek. Et comme ça, Dieu sera avec Israël. Et si Dieu est à Israël, parce qu'on monte de l'amour, regardez ça, c'est pas terminé. Si on monte de l'Ira avec Ava, on combat Bilam et à Malek, dans tous les sens du terme. D'accord ? Il faut un amour pour Dieu. Un amour, c'est pour ça que c'est coupé en deux. Deux et deux. C'est-à-dire un amour pour Dieu, une crainte pour Dieu. Un amour pour l'homme, une crainte pour l'homme. Respect. La même chose, Bilam, c'est comme ça leur clipa. Pour combattre ça, il faut de l'amour entre nous les hommes et de la crainte entre nous les hommes. Du distance, un respect, un kavod. Il faut la même chose, un amour pour Dieu et une crainte pour Dieu. Et là, on combat Bilam et à Malek, et comme ça, Dieu sera avec Israël. C'est pour ça que si vous prenez maintenant Israël, vous prenez Israël, regardez maintenant, vous prenez, vous prenez, vous prenez, à la left. Bon, je ne vais pas écrire ce nom de Dieu que je vais écrire. Elohim, on va dire que c'est un E, d'accord ? Je vais faire un Kouf, mais c'est un E, d'accord ? D'accord ? Oui, excusez-moi. Et Yud, et même, d'accord ? Vous avez compris ? Oui, c'est bon, oui. D'accord ? Donc c'est un E ici. Regardez ce qui se passe. Israël, Elohim, et Elohim. Pareil. Israël par là, Elohim par là, Israël par là, Elohim par là. D'ailleurs, si on fait amour et crainte, alors on combat Bilal-Bamalek et Dieu, Israël deviennent une seule chose. On fait l'amour pour Dieu, l'amour pour les hommes, la crainte pour Dieu, l'amour pour les hommes, Dieu et Israël deviennent une même chose. Israël, Elohim, Israël, Yud, Rech, Aleph, Lamed, Elohim, avec le E. Mais j'ai une question quand même. D'accord. Pourquoi Mitaq Adin, c'est Elohim, c'est Adin ? Non, parce que nous, parce que nous, parce que nous, parce que nous, non, c'est pas Yud-Trivesque, parce que nous, ça passe par la nature. C'est-à-dire qu'il faut que ça passe, il faut que les choses, les voies, les voies de notre, il faut que ça soit tous nos sortes de Derecha Teva. On ne va pas sortir de la Teva pour être avec Dieu. Tout passe par la Derecha Teva. Il faut faire servir Dieu par le Derecha Teva, par les voies de la nature. On ne va pas faire des miracles pour dire Dieu est avec nous. D'accord ? Nous, on passe par les voies de la nature et on s'attache par les voies de la nature à un autre juif, à faire du bien, par les voies de la nature. Parce que Dieu nous a demandé par les commandements qu'il nous a demandé. En respectant ces commandements, on s'attache à Elohim, à Dieu. À Elohim, qui est la voie, qui sont les forces de la nature. On n'a pas besoin de plus que ça. D'accord ? Voilà un petit peu le... Ça fait quoi à Elohim ? Oui, en plus, en plus, bien sûr, ça c'est encore une autre. 86, hein ? 86, oui, 86. Vous avez compris un petit peu tout ça ? Voilà un petit peu le... Le Nyan. Bon, il n'y a pas encore Yahoso, je... Matovo Alecha Yaakov, Mishkonotera Israël. Bilam, là-bas, il voit la beauté d'Israël. Matovo Alecha, au début, il voit des tentes, qui sont belles tes tentes, et après, qui sont belles tes demeures. D'abord, il parle de choses provisoires, de demeures, avec... ça s'envoie avec le mot Yaakov. Matovo Alecha Yaakov, Mishkonotera Israël. Donc, deux degrés. Un degré de Yaakov qui est encore provisoire, qui correspond avec des tentes. C'est provisoire. Après, on passe à un état de... solide, de pierre. Et là, ça devient Israël. C'est-à-dire que, la même chose, il y a le Mishkan, il y a le côté du tabernacle qui est démontable. Ça correspond à un niveau de Yaakov. Et d'abord, et pourquoi c'est Yaakov ? Parce que, sur qui... Comment on a appris qu'il fallait faire un Mishkan ? Et comment il fallait disposer les Kelims dans le Temple ? C'est grâce à Yaakov. Parce que quand Yaakov, il est Niftar, il a demandé à ses enfants, avant de mourir, de se disposer, comment le prendre ? Comment le lever pour l'enterrer ? Et c'est ça qui va faire que, dans le désert, ils vont marcher de la même manière que... de la même manière comment ils vont lever le corps de leur père. C'est-à-dire que le corps de leur père est comparé au Mishkan, qui était au milieu, et les tribus qui vont lever le corps vont être disposées comme ça dans le désert, pendant les 40 ans du désert. C'est-à-dire que Yaakov savait qu'il allait avoir un Mishkan, et d'ailleurs, il s'est comparé, lui, au Mishkan, et la disposition des enfants était la disposition des camps d'Israël pendant les 40 ans dans le désert. C'est pour ça qu'on dit Matovoa Lecha Yaakov, le Oel, ici, ça correspond au sanctuaire provisoire du désert pendant les 40 ans. Mishkan Otecha Israël, là, on ne passe plus au niveau de Yaakov, on passe au niveau de Israël, Rochli, j'appartiens à Dieu, je suis au niveau de Dieu, je suis à un niveau très important. Là, on parle du Betamigdash solide. Là, ce serait un Mishkan, c'est quelque chose de solide, de pierre. D'accord ? Et ce qu'on attend, c'est pour ça, Israël, quand on va avoir ce 3ème Betamigdash, qu'on sera à un niveau d'Israël. C'est quoi Israël ? Rochli, qu'on sera à la tête des nations, dans le sens qu'on sera à la tête, pas pour faire de taha'o, de compétition avec les nations, c'est pas ça du tout, qu'on soit un exemple pour les nations, qu'on sera, nous, l'exemple des nations, tout le monde va nous grandir. Qu'on ait un exemple, qu'on ait en marche droit. D'accord ? Là, on sera à la tête de tous, et là, ils vont s'apercevoir que le peuple juif, c'est le peuple qui est le peuple choisi d'Akaz-Juboro. Parce qu'on sera un exemple pour toutes les nations. D'accord ? Ça, c'est le Nyan de Matovo al-Khaïa, comme je connais à Israël. Et c'est pour ça qu'il est dit aussi, après, il est dit, aussi un passage très beau, qui est dit par Bilam, j'arrive à le trouver. là-bas aussi, il est dit quelque chose d'extraordinaire, attendez, je me rappelle, j'ai vu ça, quelque chose d'extraordinaire, qui disait que Matovo al-Kha, Matovo al-Kha, qu'est-ce que son bel tétant, nous dit le Ben Israël, quelque chose d'extraordinaire. Il dit, Matovo al-Kha, qu'est-ce que son bel tétant, Matovo, ok ? Il dit, non, ouais, ouais. Là, je ne suis pas sur la gamètre, non, là, je suis sur autre chose. Matovo al-Khaïa, il ramène un verset là-bas, le Ben Israël ramène un verset dans, dans, dans Dvarim, qui dit, Matovo al-Khaïa, qu'est-ce que Dieu demande de toi ? Kim leira, seulement de le craindre. Les Rami font une dracha. Matovo al-Khaïa, qu'est-ce que Dieu demande de toi ? Kim leira, seulement de le craindre. Al-Dikrama est là, Méa, il demande de toi 100. C'est quoi 100 ? C'est des 100 brachotes qu'on doit faire par jour. Pourquoi ? Parce que David a mis l'air. À son époque, il y avait 100 morts par jour. Et il a vu, il a dit, mais pourquoi il y a des morts, 100 morts par jour ? Écoutez bien, c'est pas terminé. Il a dit, mais pourquoi il y a 100 morts par jour ? Pourquoi il y a 100 morts par jour ? Alors, il a dit, il a fait un calcul. Les forces, la mort, ça vient des forces du mal. Les forces du mal sont représentées par la lettre Tav qui est 400 en Val-Amérique. C'est représenté 400 forces, 400 hommes qui sont venus et savent. Toujours, ça revient à ça. Les 400 hommes, c'est les forces du mal. 400 forces du mal. Alors, qu'est-ce qu'il a fait David a Meller ? Il a vu qu'il y avait 100 morts par jour. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a institué Ma Tovou, Ma Al-Dikrama, Ma Elamea. Il a mis le mot Mea. Il a dit, il faut faire 100. Et de là, il a fait 100 brachotes. Pourquoi 100 brachotes ? Parce que dans chaque brachote, il y a le nom de Dieu. Combien de lettres il y a dans le nom de Dieu ? 4. 4 lettres. 4 lettres multipliées par 100, ça fait 400. Ça va détruire les 400 forces du mal. D'accord ? En détruisant le 400 et ça a marché. Il a fait 100 brachotes, il a institué 100 brachotes avec le nom de Dieu multipliées par 4 lettres, ça fait 400. Il a détruit les 400 forces et il a arrêté l'épidémie. Maintenant, maintenant, Ken ? Il mourait de quoi ? Il mourait de quoi ? Il mourait de quoi ? Non, stop ! Seul ! Seul ! Tous les matins, il y avait 100 morts. Alors, il a dit, comment on arrête la mort ? Comment on dit la mort ? Mort, c'est ma vête. D'accord ? Mort, c'est ma vête. D'accord ? Alors, il a compris que dans le mot ma vête, il y a une même vague, ça l'écoutait bien, il a coupé le tableau, ça c'est les forces du mal. C'est ceux-là qui emmènent le mal, c'est les 400. Il reste même vague, il reste 46. Comment je vais faire ? Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, j'ai compris. J'ai compris. Pour annuler la mort, il faut rajouter 46. C'est-à-dire ? Regardez, comment on écrit méa ? Méa, valeur numérique, 46. Même Alef, et ça fait méa en hébreu. 100, ça fait 48, en valeur numérique des lettres. 46, il a rajouté au table de la mort, ça va annuler la mort. C'est pour ça que ça fait le mot ma vête. Et c'est comme ça qu'il a compris qu'en ne faisant ma, en transformant le mot ma en méa, il va emmener les braquotes et il va donner la bénédiction. C'est pour ça que méa, bien sûr. C'est les mêmes vagues, c'est ce qui correspond au méa, valeur numérique. D'accord ? Non, on peut éclairer un seul mot. On peut comprendre. C'est le même mot. Non, on peut, oui. Non, non, c'est chasser. On peut l'écrire chasser. C'est l'écrire chasser. D'accord ? Voilà un petit peu tout le parcours. D'accord ? Un petit peu seulement. Il y a encore d'autres choses, mais bon. Voilà, que Dieu vous bénisse. Avec le petit port. Oui, mon fils. Oui, petit port. Ben Balak. Il m'a dit un autre truc aussi. Le petit port ? Oui, il a dit quelque chose de bien pour la fin. Non ? Je l'ai rêvé. Non, le petit port, il allait rapporter. Il est parti, c'est l'échange du mal. Il y avait deux ans, je ne veux pas dire leur nom. Ils ont des noms. Aza et l'autre Aza, Kelle. D'accord ? Il allait là-bas, ce petit port-là. Il ramenait des arrêts à Rocher, de Hesdome. Il a emmené toutes les choses de Hesdome. Et c'est pour ça que le petit port en valeur numérique, c'est que c'est SAV. Tu comprends ? Ça, le marchement, il a utilisé deux taffes. Deux taffes à l'envers. Ça fait l'âme. Ouais, ça fait... À l'envers. Deux taffes, de force du mal. C'était le syndicat. Ouais. C'est deux taffes à l'envers. Deux taffes, voilà. Je n'avais pas vu, ça fait la gomme à gammé. Il y a deux taffes à l'envers. Finalement, on l'a gommé, là. Deux taffes, on l'a gommé. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui ? C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible.